... Bonsoir à tous, lundi 9 octobre, bienvenue dans le 7-8 Journal sur TV 78, les titres de cette édition. Visite officielle ce matin, Laura Flessel s'est rendue au château de Versailles. La ministre des Sports a assisté à la présentation des sites olympiques d'équitation et de pentathlon modernes qui seront installés au Monument Yblinois pendant les JO 2024. Pendant tout le mois, c'est Octobre Rose, 31 jours pour sensibiliser sur le cancer du sein qui tue près de 12 000 femmes chaque année en France. Dans ce journal, focus sur le dépistage essentiel dans la guérison. Nous parlons également d'une action solidaire, Hip-Hop Pink Party, au programme Demain à Morpa. Enfin vendredi se déroulait les 24 heures du bâtiment, une journée dédiée au secteur, au palais des congrès de Paris. Que faut-il retenir de cette édition ? Quelle est la situation actuelle du bâtiment dans le département Pierre Cogent, président de la Fédération française du bâtiment des Yvelines est notre invité. Ils veulent la ligne 18 dès 2024. Samedi, plusieurs élus des Yvelines se sont rassemblés à la gare des chantiers de Versailles. Dans le cortège, Valérie Pécresse, président de la région. Le député Didier Becher ou encore le sénateur Michel Logier pour demander l'avancement de la réalisation du tronçon yvelinois prévu pour le moment à l'horizon 2030. Après des rumeurs de suppression du projet, le gouvernement a confirmé le tracé mais pourrait reporter sa réalisation. Dans un courrier adressé au préfet de région, Valérie Pécresse met en garde sur l'impact catastrophique d'une telle décision. Versailles, où la ministre des Sports Laura Flessel s'est rendue ce matin. L'ancienne championne des scrims est allée au château de Versailles sur les futurs sites olympiques qui accueilleront les épreuves d'équitation et de pentathlon modernes. Nicolas Kirillovitz était sur place. Il n'y a encore que de l'herbe avec une vue imprenable sur le château de Versailles. Dans quelques années, 7 ans précisément, les cavaliers et leurs montures s'affronteront ici pour les épreuves d'équitation des JO. Laura Flessel, la ministre des Sports, est venue visiter les futurs sites olympiques du château de Versailles qui doit accueillir également le pentathlon moderne. On a cette chance de valoriser, de gérer le château de Versailles, gérer au niveau international. Lorsqu'on va partir à l'international, va nous poser des questions sur les lieux qui vont recevoir les jeux. Et aujourd'hui, le château de Versailles, je connaissais, mais lorsqu'on a cette transposition et qu'on voit comment on va utiliser pour le futur, on est fiers. Déjà l'un des sites les plus visités de France, le château de Versailles profitera forcément de l'effet JO. Si les travaux n'ont pas débuté et le projet pas encore totalement arrêté, des tribunes seront construites pour accueillir jusqu'à 20 000 personnes. De quoi craindre d'éventuelle dégradation des lieux. Mais la direction l'assure et rassure, l'histoire du monument sera préservée. Le CIO s'engage évidemment à respecter toute l'intégrité de ce lieu. Je crois même que ça n'a pas fait la moindre discussion pour personne quand les membres du CIO sont venus ici. Ils connaissaient le château de Versailles, ils voyaient que ce lieu était resté dans son intégrité depuis le XVIIIe siècle et qu'on ne pouvait rien y changer. En plus du château de Versailles, le département des Yvelines accueillera d'autres épreuves olympiques, notamment celle du cyclisme sur piste au Vélodrome national de 50 ans en Yvelines. L'histoire entre Benoît Hamon et le PS est définitivement terminée après avoir quitté le parti pour lancer son mouvement en juillet. L'ancien candidat à la présidentielle laisse également le groupe socialiste au conseil régional avec neuf autres élus dont Sandrine Grandgambre, première secrétaire fédérale du PS des Yvelines. Il rejoint le groupe Europe Ecologie Les Verts, raison avancée être plus fort pour bâtir en commun une décision qui passe mal auprès de quelques socialistes yvelinois dont Amrose Adjuvar interrogée par Nicolas Dandry. Dans un souci de cohérence et aussi pour assurer une reconstruction en toute sérénité, j'appelle, et je ne suis pas le seul d'ailleurs dans cette démarche-là, à ce que Mme Grandgambre quitte cette notion de première secrétaire fédérale du 78 puisqu'elle n'est plus légitime et que par la même occasion, elle démissionne du parti socialiste puisque son choix est assez clair. – L'élu demande également la mise en place d'une direction collégiale à la tête du PS des Yvelines. En attendant le congrès, Sandrine Grandgambre est à la tête de cette fédération depuis 2012. 54 000 nouveaux cas détectés chaque année en France. Le cancer du sein est le plus meurtrier chez les femmes. Une sur huit sera touchée au cours de sa vie par la maladie. Pourtant, une détection précoce sauve des vies. La maladie est guérie neuf fois sur dix tout le mois. C'est octobre rose. C'est un moment de sensibilisation justement sur le dépistage. Reportage au centre hospitalier de Versailles de Nicolas Dandry et Mélanie Poquet. – Moi j'ai opéré ma m**** en juillet de l'année dernière, juillet 2016. Un petit cancer du sein droit avec un traitement conservateur. – Consultation de suivi pour cette patiente. Le cancer du sein est le plus répandu des cancers féminins. Il touche une femme sur huit en France. – Il faut que la patiente soit suivie, c'est ce qu'on leur conseille régulièrement, annuellement par leur gynécologue traitant, qui pratique un examen clinique, des seins, un examen mammaire, puis un examen gynécologique, et qui peut soit dépister quelque chose, soit en tout cas être attentif aux facteurs de risque de la patiente et l'adresser, faire sa mammographie et son échographie à titre individuel. – Ces deux praticiens reçoivent conjointement des patients adressés par des confrères après un premier examen. La palpation annuelle est la première étape d'un dépistage. La mammographie, elle, permet de révéler les tumeurs. – Le dépistage permet de diagnostiquer des lésions très petites, qu'on appelle des lésions infracliniques, c'est-à-dire qu'elles ne pourraient pas être perçues ni par la patiente elle-même, ni par un médecin lors d'un examen. C'est le dépistage mammographique qui permet de détecter ces très petites lésions et qui permet donc des prises en charge à un stade très précoce. – Chaque année, 54 000 nouveaux cas sont détectés en France. Une fois par semaine à Versailles, oncologues, médecins nucléaires ou encore radiologues concernés se rassemblent. – On a discuté aujourd'hui d'une jeune patiente de 37 ans qui s'est autopalpée un nodule et a donc fait une mammographie. Comme le nodule était suspect, le radiologue lui a fait une biopsie. Je l'ai revue avec le résultat de la biopsie qui a retrouvé un cancer du sein. – L'objectif de ces réunions est de discuter de la prise en charge des patients avec l'œil des différents spécialistes qui voient à chaque fois la maladie sous un angle différent. Sur les possibilités thérapeutiques dans le domaine qui concerne justement le médecin qui discute du dossier, l'intérêt étant d'assurer la meilleure prise en charge du patient. – Les médecins du centre hospitalier de Versailles opèrent une centaine de patients de chaque année. Un cancer détecté à un stade précoce peut être guéri dans 9 cas sur 10. En 2016, seule une femme sur deux se faisait dépister. – On accueille sur ce plateau deux invités, Delphine Sparla, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes membre de l'association de danse D-Light et Thaï, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes professeur de hip-hop à cette association D-Light. D-Light qui organise Hip-Hop Pink Party, c'est un stage de découverte festif au profit de la lutte contre le cancer du sein. C'est au gymnase des baissières de Morpa de 20h30 à 22h demain. Les fonds seront reversés à la Ligue contre le cancer. Alors avant de parler de cet événement, petite réaction peut-être sur le sujet que l'on vient de voir. Delphine, on vous a diagnostiqué, vous, un cancer du sein à 31 ans. Vous êtes aujourd'hui rétabli. Le dépistage, c'est quelque chose d'essentiel, dépistage précoce de la maladie ? – Alors en fait, avant 50 ans, il n'y a pas de réel dépistage, surtout si on ne présente pas de risque particulier, de cancer nombreux dans la famille, etc. Donc avant 50 ans, il faut vraiment être vigilante et ne pas hésiter surtout à consulter au moindre doute, à la moindre grosseur, au moindre doute en fait. Voilà, il ne faut pas hésiter. Moi, j'ai été touchée, j'avais 31 ans. Donc j'étais complètement hors du circuit des dépistages systématiques et des personnes à risque. Parce qu'en fait, 90% des cancers touchent des personnes de plus de 40 ans. Mais malheureusement, il y a aussi beaucoup, de plus en plus de cancers qui touchent des femmes jeunes, voire très jeunes. Donc jeunes à 30 ans, voire moins également. – Vigilance de tout âge, donc il faut quelque chose de primordial. – Tout à fait, oui. Exactement. – Donc Delight, je l'ai dit, qui organise demain cette Hip Hop Pink Party. Donc un événement au profit de la lutte contre le cancer du sein. Pourquoi, oui, pourquoi organiser cet événement festif pour sensibiliser peut-être autour de la maladie ? – De base, c'est parti sur une idée de Delphine qui voulait vraiment s'investir sur ce mouvement-là. Et étant à l'écoute, on avait envie de faire aussi des actions caritatives. On s'est dit, tiens, c'est une adhérente, on a un bon feeling avec elle. Voilà, elle s'était confiée par rapport à sa maladie de l'époque, par rapport à un mouvement qu'elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à effectuer à l'époque, discrètement. J'ai dit, il faut la soutenir là-dedans, on y va les gars, c'est parti. Donc voilà, toute l'association s'est relayée et a mis en place cet événement-là. – D'ailleurs Delphine, le sport, c'est quelque chose de primordial pour repartir dans la vie ? – Oui, en fait, il a été démontré également que la reprise d'une activité sportive après la maladie diminuait sensiblement les risques de récidive, en fait. Le hip-hop, pour moi, c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Et en fait, c'est l'après-cancer qui m'a vraiment poussée, a osé pousser la porte d'une assos et pouvoir danser, en fait. Donc ça allie un vieux rêve, plus un réel bénéfice pour ma santé. – Un mot aussi peut-être sur l'association D-Light qui organise cet événement, une association de danse hip-hop à Morpa ? – Voilà, en fait, c'est une association d'amis, en fait, qui… À l'époque, j'en ai des cours, et l'association pour laquelle j'en ai des cours a fermé. Donc les anciens adhérents sont montés en bureau pour pouvoir continuer à apprendre à danser. Donc là, sur cet événement-là, ils se sont mis aussi en collaboration sur la communication avec Flora Booking. Donc voilà, on fait une bonne équipe en collab. On vous attend nombreux pour s'éclater. – Justement, qu'est-ce que vous nous avez concocté pour demain ? Quel est le programme ? – Demain, le programme, en fait, c'est tout simple. On a choisi déjà une musique en amont. Et je viendrai directement sur l'événement demain. Et puis, je verrai, je ferai une série de pas pour commencer, voir comment ça se passe, si les gens arrivent à intégrer les pas ou pas. Et puis, au fur et à mesure, je vais montrer une chorégraphie comme ça en live. – Donc c'est un événement aussi bien pour les membres de l'assaut que pour les gens extérieurs ? – C'est ouvert à tout le monde, voilà. Il faut savoir qu'on a aussi des adhérents qui sont très jeunes. Ça commence à 6-7 ans. Et notre, comment dire, le plus ancien de nos membres a quand même 76 ans. Donc ça fait, ça doit faire 6 ou 7 ans qu'ils dansent avec nous, voilà. Donc si les gens, ça les freine de venir danser le hip-hop par rapport à la difficulté et tout, il ne faut pas s'inquiéter. Moi, je m'adapte vraiment à tout public. – D'accord. – Donc voilà. – Il y a un dress code d'ailleurs demain. – Oui, tout à fait. – Qui est Black, Pink, Grey, c'est ça ? – Voilà, au moins une touche de rose. Mais c'est vrai qu'on aimerait un peu une unité pour vraiment fédérer tout le monde autour de la cause. – Et comment on participe justement à cet événement ? Je crois qu'on peut s'inscrire en amont ou s'inscrire, enfin, venir directement sur place ? – Tout à fait. Donc en fait, il y a un événement qui a été créé sur Facebook avec différents liens. – Le site s'affiche d'ailleurs pour nos téléspectateurs. – Donc en fait, il y aura un lien, enfin, dans les vêtements Facebook, on trouve un lien qui correspond à la billetterie. Donc en fait, en pré-vente, on est sur une participation à 10 euros. Sur place, s'il reste de la place, bien sûr, on demandera une participation de 15 euros, sachant que la totalité de ces sommes seront reversées à la Ligue. Pour les personnes qui ne veulent pas venir, qui ne peuvent pas et qui souhaitent quand même soutenir la cause, on a aussi créé une cagnotte, en fait, sur l'ITCHI pour que les gens puissent aussi donner directement. – Donc on peut retrouver le lien également sur la page Facebook de D-Lite. – Voilà, et sur l'événement lui-même, tout est indiqué. Et voilà, il y aura aussi une urne pour ceux qui veulent donner encore un petit peu plus le soir de l'événement. – Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cet événement demain ? – Un maximum de fonds pour lutter contre le cancer. – Et du fun. – Et du fun, voilà. – Et bien, merci à vous deux, Delphine Sparla et Thaï. Et je le rappelle, adhérente et également professeure de l'association D-Lite. Elle organise demain le Hip-Hop Pink Party. C'est un cours de hip-hop au profit de la lutte contre le cancer du sein. Rendez-vous de 20h30 à 22h au gymnase des Baissières à Morpa. Yveline Environnement revient avec son jeu concours cette année. Le thème étudié par les enfants sera nos amis les Prairies. À cette occasion, l'association, en collaboration avec l'Éducation nationale, a organisé une journée de formation des professeurs. Ils ont pu ainsi, eux aussi, découvrir ou redécouvrir l'écosystème des prairies. Patrick-Jacques de Dixmude et Léa Rèche. – Si vous avez une petite faim, c'est l'heure du goûter. Ça s'appelle de la sonelle. La sonelle, c'est le fruit de l'aubépine. Donc l'homme préhistorique, c'est ce qu'il mangeait. – C'est parti pour une après-midi découverte entre professeurs des écoles. – Il n'y en a plus beaucoup, donc voilà, c'est pareil, c'est une espèce menacée. Cette année, à travers son jeu concours, l'association Yvelines Environnement va faire découvrir les prairies et leurs écosystèmes. – Notre but est de donner aux enseignants et aux centres aérés du département les éléments qui leur permettent une réflexion sur un thème d'environnement. Nous avons choisi la prairie, car la prairie est un écosystème qui est particulièrement riche. – Le rendez-vous permet de former et de faire connaître aux enseignants un nouvel univers. – J'en ai appris beaucoup sur l'écosystème des prairies, vraiment toute cette biodiversité qu'on peut avoir. Je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de prairies qui étaient faites artificiellement. Pour moi, c'était vraiment du 100% naturel. – Souvent friands de ces ateliers, ils vont ainsi travailler de manière ludique avec leur classe, tout en les sensibilisant aux questions environnementales. – Il y a toujours une dimension écologique. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'enfants ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment vous allez faire, vous, quand vous allez vous promener, donc parler de ne pas jeter les déchets, des petites choses comme ça ? – Les professeurs ont encore quelques semaines pour préparer les travaux qu'ils feront avec leur classe. Le concours se tiendra du 11 janvier au 7 avril prochain. – Ils ont lieu tous les 4 ans, les 24 heures du bâtiment. C'est l'occasion de parler du secteur, mais aussi d'alerter les pouvoirs publics. L'édition 2017 se tenait vendredi au Palais des Congrès de Paris. Bonsoir Pierre Cojan, président de la Fédération française du bâtiment des Yvelines. Dressons déjà un petit bilan de ces 24 heures du bâtiment. Alors, sans parler des annonces d'Emmanuel Macron, on va y venir dans un instant. Emmanuel Macron, le président de la République, qui est venu sur place pour cette édition. Donc, 2017, il y a eu 3500 participants. La délégation yvelinoise, elle, était composée de 200 personnes. – Eh oui. – Également, le concert d'Alain Souchon et Laurent Woulzy. C'est un rendez-vous réussi ? – C'était parfait. On a eu une matinée assez intense où chaque métier a pu débattre sur l'information, sur tout ce qui se fait dans le bâtiment. Et on a eu notre président qui est venu nous voir en fin de matinée visiter nos stands. Et on a eu une journée vraiment sympathique. – C'est un événement qui se déroule tous les 4 ans. – Tous les 4 ans. – Quelle importance ça a pour le bâtiment, de faire ces 24 heures ? – Ça permet de faire un bilan, de faire un bilan, parce que tous les ans, on fait une AG quand même, tous ensemble. Mais ça permet de donner 4 ans pour voir un peu ce qui a été fait, puisqu'on a affaire dans les 4 prochaines années. Et on a eu la visite en plus de l'après-midi du ministre du territorial, Jacques Mézard, et son secrétaire d'État, Julien Dormandie, qui ont été vraiment à l'écoute. C'est ce qu'on a un peu apprécié. Ils ont même suivi une partie de nos débats. C'est super intéressant. – Alors visite, vous l'avez dit également, sur place du président de la République, Emmanuel Macron. L'occasion pour lui de faire quelques annonces sur le secteur, en l'occurrence sur des mesures du plan logement qui ont été retoquées. Par exemple, il n'est plus question de supprimer immédiatement le PTZ, qui est le prêt à taux zéro pour l'achat d'un logement neuf dans les zones les moins tendues de France. Finalement, Emmanuel Macron a annoncé, propose d'abaisser ce montant maximum du PTZ accordé par la banque. Il pourrait atteindre 20% de l'emprunt total contre 40% aujourd'hui. C'est une mesure… Comment vous l'accueillez cette mesure ? – Nous, tout ce qui a été jusqu'à maintenant, on ne peut que s'en réjouir. Bon, on a eu le prêt à taux zéro, c'était quand même assez important parce que pour les nouveaux acquéreurs, et là, dans les zones tendues, c'est repoussé pour deux ans. On a eu ça, on a eu le CITE qui devait être supprimé… – Le crédit d'impôt pour la transition énergétique. – Au niveau des fenêtres et chaudières, c'était une catastrophe parce que pour nos petites entreprises, poseurs de fenêtres, où on les a incités à vendre de la fenêtre, de l'économie d'énergie. Et là, maintenant, ça va… – Ça sera une sortie progressive, moins brutale de ce qui était prévu. – On va céder un peu, mais ça va se faire… Bon, c'est quand même agréable d'être entendu, et ça, on ne peut que l'apprécier. – Oui, c'est des annonces qui ont été accueillies, qui vont dans le bon sens. – Oui, ils ont pris des réformes, bon, il y en a certains qui ont accepté, il y en a d'autres moins, et après, on n'a pu en discuter, c'est ce qui est important à ce jour. – A été évoqué également l'ouverture de discussions avec l'Union sociale de l'Habitat au sujet des allocations logements. Alors, le but, c'est d'aboutir à des logements sociaux et un dispositif moins coûteux et plus efficace. – Oui, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est des gens de la bureaucratie qui a organisé toutes ces choses-là, ils se sont dit, nous, on a besoin de logements sociaux, vous êtes des constructeurs, vous êtes des bâtisseurs, on a un résultat, sachez l'obtenir, donc on est parti là-dessus, et ils nous font confiance à ce niveau-là, donc on va bâtir ensemble. – Dernière chose sur ces annonces, la venue d'Emmanuel Macron, il y a eu un engagement aussi pris sur un débat pour la diminution des normes de construction, quels sont ces engagements, quelles pistes ont été évoquées ? – Oui, parce qu'en fait, ce qu'on veut, on veut un résultat, on ne veut pas faire n'importe quoi dans un bâtiment, mais il y a tellement de normes, normes sur normes. – Ça pose beaucoup de difficultés. – Beaucoup de difficultés et financières. Et donc maintenant, on va essayer de travailler mieux, à mon cher, si possible, mais c'est les résultats. plus t'as qui comptent et plus des normes qu'on nous impose. – Alors les 24 heures du bâtiment, c'est aussi bien sûr le moment pour dresser un petit peu la situation du secteur. Quelle est-elle en France, plus particulièrement dans les Yvelines ? Vous êtes, vous, président de la FFB des Yvelines. Est-ce que le bâtiment est dans une bonne phase ? – Ça repart, on va pas dire le contraire. – Il y a eu du moins bien récemment. – Oui, c'était quand même mal depuis au moins 8 à 10 ans. Là, ça repart depuis un an, un an et demi, surtout dans le logement neuf. Bon, dans le logement neuf, c'est pas trop les entreprises du bâtiment. 85% c'est les petites entreprises. Donc là, à ce niveau-là, nous, on a du mal à ressentir l'amélioration. Mais bon, on y croit, on pense. Maintenant, je pense que si le gouvernement applique des choses pérennes et qu'on ne change pas tous les 4,5% comme ça peut être fait, ce qu'il y a maintenant, c'est pas évident, je pense qu'il faut donner confiance aux entreprises et puis aussi aux clients. parce que les gens n'osaient plus investir entre la fiscalité qui change à tout bout de champ, c'est un peu embêtant. – Et vous parlez donc d'une reprise, légère reprise, c'est quelque chose de fragile ? – Oui, c'est fragile, on sent qu'il y a une attente. Mais les gens ont envie, mais il faut leur donner l'impulsion et puis créer un fil rouge pour que ça, ça devienne pérenne la reprise pour tout le monde. – Merci, Pierre Cojan, d'avoir été avec nous. – Merci, je vous en prie. – Je rappelle, vous êtes le président de la Fédération française du bâtiment d'Yvelines et pour plus d'infos sur cette fédération, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Du sport, on vous en parlait la semaine dernière dans le 7-8 journal. Golf Experience était organisé samedi au Golfe national de Saint-Quentin en Yvelines. Plus de 600 personnes ont fait le déplacement pour s'initier gratuitement à la discipline. Découvrir également le village, en avant-première, ce village ambulant de la Ryder Cup 2018 qui s'exportera dans toutes les villes du territoire. Michael Elmidoro et Nicolas Kirillovits. – Super ! – Vous l'avez vu ? – C'est futur star. – Ce samedi 7 octobre, Yasmine, 9 ans, a travaillé son swing sous l'œil de son père au Golfe national de Saint-Quentin en Yvelines. Elle fait partie des 600 novices qui ont participé à cette 6e édition de la Golf Experience, un événement gratuit encadré par des experts. – Il était gentil et puis c'était plutôt rigolo les façons dont il a présenté. Il y a des balles où j'ai réussi, des balles où je n'ai pas réussi, mais sinon j'ai bien aimé. – C'est très 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 bien, c'est très bien. Et je pense qu'il faut y pouvoir faire ce genre d'expérience encore plus souvent, la renouveler et puis les inciter à leur donner envie, leur donner envie de taper dans la balle. – Pour aider les novices ou les joueurs confirmés à progresser, des capteurs ont été installés sur les différents ateliers. Objectif, les aider à améliorer le jeu long et le jeu court. – Avec ça, on va pouvoir aider le joueur à travailler les bons points, à les travailler dans le bon sens, pas aller dans un chemin qui ne va pas être le bon pour le joueur. Donc on va pouvoir corriger plus facilement les défauts du joueur, avec des données mathématiques. – Tous les coups doivent être bons et précis, donc il est important de bien se connaître soi-même, donc d'avoir tous les paramètres qui influent sur la performance. – En parallèle des activités sportives, les golfeurs en herbe ont pu découvrir en avant-première un village ambulant dédié à la Raider Cup 2018 qui se déroulera au Golfe National. – Le but c'est de parler aux cinquantinois et de leur expliquer ce qu'est la Raider Cup justement. Donc on a toute une tente de promotion où on parle justement de la Raider Cup, on a la documentation à remettre aux visiteurs. On a une tente qui est dédiée à la réalité virtuelle. En fait, c'est une visite virtuelle du Golfe National de Saint-Quantinville. La plupart des cinquantinois ne sont jamais venus sur ce site exceptionnel. On leur propose du coup, d'une manière très immersive et très émotionnelle, de découvrir ce site. – À partir de novembre, ce village ambulant va s'exporter à l'extérieur des frontières du Golfe National. 20 événements sont déjà programmés sur 11 communes de 50 ans d'immun jusqu'à l'organisation de la Raider Cup en septembre 2018. – Rugby pour son deuxième match de la saison en promotion d'honneur. Montigny-le-Bretonneux enregistre une nouvelle défaite. 8 à 11 à domicile face à l'équipe de Garches. Résumé du match avec Camille Lambert et Nicolas Dandry. – Deuxième match, deuxième défaite de la saison pour Montigny-le-Bretonneux. Les Inimontains se sont inclinés de justesse, 8 à 11 à la maison face à Garches. Une partie équilibrée entre les deux équipes. – Ça s'est joué sur des petits détails. Le groupe, pour l'instant, n'a pas été capable de gagner par rapport à ces détails. Mais on reste positif et on va travailler pour faire la différence. – Pourtant, les Inimontains ont bien entamé la rencontre. Après avoir ouvert le score sur une pénalité, Montigny-le-Bretonneux inscrit le premier essai du match. Le demi de mêlée ouvre. Le deuxième centre prend l'intervalle. Raffutte est aplati derrière la ligne. 8 à 0 pour les Verts. Mais Garches réagit. Les Rouges et Blancs s'installent dans les 22 mètres de Montigny. Plusieurs môles. Les Inimontains multiplient les fautes et finissent par plier. Garches revient à trois longueurs juste avant la mi-temps. Lors de la seconde période, la tension monte d'un cran. L'arbitre distribue plusieurs cartons suite à des fautes répétées. Les Garches reviennent au score et passent devant grâce à deux pénalités. Montigny-le-Bretonneux aurait pu l'emporter. Mais l'essai est finalement refusé par l'arbitre suite à un contact entre deux joueurs Inimontains. – La saison encore longue. On a encore des matchs à domicile. On va chez les équipes qui étaient en première série avec nous l'année dernière. Donc on compte aller gagner à l'extérieur, on compte gagner nos matchs à domicile. Mais non, on ne va pas lâcher, l'heure de question. – Montigny-le-Bretonneux se retrouve à la 8e place aux portes de la zone rouge. Prochain match dimanche face au deuxième du classement sur le terrain de Saint-Maur. Demain, journée de mouvement dans la fonction publique à l'appel de neuf syndicats. Mouvement qui va se ressentir également dans les communes du territoire. Plusieurs écoles seront fermées. Un service d'accueil minimum sera assuré à Morpa et Elancourt. Notamment, un repas froid sera servi aux écoliers de plaisir où la restauration scolaire est également concernée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos communes. Et pour conclure ce journal, une disparition, celle de l'acteur Jean Rochefort à l'âge de 87 ans. Acteur mais aussi cavalier. Il possédait une propriété, le hara de Villecois, dans la commune d'Aufargis, dans les Yvelines. Les habitants se souviennent, écoutez-les au micro de Nicolas Dandry. – Il passait d'Aufargis et je me souviens à ce moment-là, en voiture d'ailleurs. Et je me souviens à ce moment-là, je l'avais salué à plusieurs reprises. Et finalement, il répondait avec le sourire de façon tout à fait sympathique. – Jean Rochefort, des fois je le voyais là-haut, chez les copains, à la ferme blanche. Parce qu'il était là-haut pour m'y rechercher sa paille pour ses chevaux. C'est quand je montais là-haut ou dans les bois, on l'apercevait. À mesure des bois, il prenait les chemins et puis il se promenait avec son cheval. – C'était à l'ouverture de notre magasin Proxy. C'était un samedi matin. Monsieur Jean Rochefort a eu la gentillesse de venir avec un petit panier aux bras et d'accueillir les personnes du village, de les saluer. Il savait que ça leur faisait plaisir de le rencontrer. – C'est la fin de ce 7-8 journal. Retrouvez le replay et nos reportages sur notre site internet et notre application mobile TV 78. Bonne soirée à tous. – Sous-titrage ST' 501